Au niveau de la tactique, pas mal de changements de mobilité. Flan gauche occupé d'abord par Zubir, après il y a Aïssa Yahvé qui va à gauche. Il y a Malek qui a joué aussi sur le plan gauche. C'était vraiment bouger beaucoup pour aller faire des jouets. C'était une volonté de changer régulièrement le système. C'est le 4-4-2 dans lequel on a démarré. Parce qu'ils sont un 4-3-3 assez régulièrement pour les empêcher à eux de prendre leurs repères, leurs marques. On n'a pas trop mal fait. On a manqué un peu de justesse technique aussi. Par contre, on a retrouvé plus de rythme et plus de mobilité que ces derniers matchs physiquement. On était beaucoup mieux que ces derniers matchs. Le premier but juste avant la pause, c'est important. Même avec cet avantage, ils ne sont pas plus sortis que ça en deuxième mi-temps. Donc il fallait vraiment le mettre. On savait que même 1-0, ils n'allaient pas sortir. Ils allaient attendre le dernier quart d'heure pour essayer de pousser un peu. Après, on a l'opportunité aussi d'en mettre peut-être un plus. On devrait se mettre à la mairie un peu plus vite. Dans l'ensemble, c'est assez satisfaisant. On a retrouvé un peu plus de rythme. Même si dans le jeu, ce n'était pas tout à fait ça, il y avait un peu plus de rythme depuis ces derniers matchs. On voit un peu avec la mine des mauvais jours, c'est par rapport aux incidents qui sont passés sur la fin. Donc là, tu perds deux joueurs avec Céline et Flo Michel. On imagine qu'en plus, ce ne sera pas un match quand il y a des choses comme ça. Généralement, c'est plusieurs matchs de suspension. Qu'est-ce que tu as vu toi ? Il y a l'attentat sur Flo Michel. Il y a le tort. Il manque d'expérience, de se rebeller. Je crois qu'il reste par terre. Il y a Poufranc pour nous. Après, qu'il mette un jaune, un rouge adversaire, on s'en fout. Il y a Poufranc pour nous. On met de zéro, c'est fini. Et puis voilà, le match se termine tranquillement. Il y a le tort de se rebeller. Ça crée un règlement. Céline, je crois qu'il prend un pain. C'est un être humain. Il le rend. Et puis voilà, on perd deux joueurs importants de notre équipe. Avec les matchs qui arrivent de Nice, Marseille, Nice, Marseille et Toulon, qui vont être importants. Et là, on risque de ne pas les avoir. Et ça, ça met les boules. Donc c'est une victoire au bois amer. J'ai les boules déjà contre Flo, qui fait un énorme match. Et qui déclenche un peu ce stade. C'est le meilleur pratiquement ce soir. Ouais, qui a été l'un des meilleurs, comme on le fait souvent. Et voilà, par sa faute aussi, C'est la faute, on perd deux joueurs. J'ai un peu de beaucoup. 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 Ça prouve qu'on est solidaires. C'est bien. Mais il va falloir vite apprendre. Prendre de l'expérience. C'est déjà ce qu'on ne doit pas voir dans le football. Moi, en tout cas, je ne suis pas entraîneur pour voir ça.